Vous entendez le son d'un violon d'exception. Il canonne, 280 ans, le préféré du plus grand violoniste de tous les temps, Niccolo Paganini. Ce trésor, jalousement gardé par la ville de Gênes, a été confié, quelques jours seulement, et pour s'assurer de sa bonne santé, au synchrotron de Grenoble le plus puissant au monde. La grande contrainte qu'on a, c'est qu'un synchrotron, ça a une puissance énorme. Si on met toute la puissance du faisceau, on peut mettre le feu à l'échantillon, on peut le détruire complètement. Ce qui est vraiment fantastique avec ce type de faisceau, c'est que quand il y a une telle puissance, il y a une telle quantité de rayons X, qu'on peut se permettre d'en prendre une toute petite partie, mais avec des propriétés totalement exceptionnelles. Les scientifiques ont ainsi scanné l'intérieur d'île canonné, en usant de rayons X mille fois plus précises et sensibles qu'un scanner médical. Voici par exemple les quatre clous qui fixent le manche. Sur celui qu'on avait fait en test, il y avait vraiment des fractures un petit peu partout. Là, il n'y a rien du tout. On ne voit pas de fissures sur le fond, on ne voit pas de fissures sur la table. On voit qu'il y a ces petits défauts au niveau du manche avec les clous, mais grosso modo, il n'y a pas de problème. Là, vous avez une ancienne réparation qui a été faite, parce qu'il y avait une fissure à cet endroit-là, mais qui a été très bien réparée. Ça fait partie des choses qu'on a vérifiées. Ce diagnostic rassure le propriétaire, qui assure ce violon pour quelques 30 millions d'euros. Il fait partie du patrimoine de l'humanité. C'est notre devoir de le préserver, de le protéger, pour l'offrir aux générations futures. Il, canonne, chantera longtemps encore sous les doigts des virtuoses pour ravir les oreilles des mélomanes les plus avertis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada